Alors Patrick, vas-y bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jean-Claude Valdeureuil, on est heureux de vous accueillir. Vous êtes le parrain de la fête du sport. Alors je crois que cette ville ne vous est pas tout à fait inconnue, du moins les kilomètres autour. Pourquoi ? Oui, parce que je suis né à Évreux, que j'ai fait... Bon, j'ai passé une grande partie de mon enfance à Évreux, au lycée d'Évreux, avant d'émigrer vers Paris. Mais j'ai toujours à la fois beaucoup d'amis, une bonne partie de ma famille qui continue à habiter à Évreux ou dans les alentours. Donc c'est avec toujours beaucoup de plaisir que je reviens dans cette Normandie que j'aime beaucoup. Et comment on fait pour aller de Évreux à Paris ? Pourquoi surtout ? Je l'ai fait d'abord parce qu'à l'époque, j'ai poursuivi mes études, j'ai fait une licence de droit. Pour le tennis, j'avais besoin effectivement d'un entraînement un petit peu plus poussé, même si le club d'Évreux m'a apporté énormément. On a été à l'époque d'ailleurs, quand j'avais 15 ans, champion de France de 3e division avec Évreux. Bon, je faisais partie de l'équipe première. Et derrière, j'ai été champion de France junior, ensuite des vainqueurs de la Coupe de Galéa, j'étais joueur de Coupe Davis, en finale de Roland-Garros. Bon, tout ça nécessitait un entraînement un peu plus poussé. Donc c'est ce qui explique pourquoi je suis parti vers Paris. Alors du coup, un truc que j'ai pas prévu, comment on fait pour, dans un cycle d'études, tout à coup décider de devenir un sportif de haut niveau ? D'abord, je pense que ce sont les résultats qui, au début, vous poussent un peu. Je l'ai dit, j'étais champion de France junior, mais avant d'être champion de France junior, j'étais champion de France cadet. Donc je faisais partie des meilleurs espoirs de ma génération. J'ai travaillé beaucoup, parce que je crois que le travail, même si on a la passion et du talent, sans le travail, on n'arrive à rien du tout. Et petit à petit, j'ai gravi les échelons. J'ai gagné les addictions de France junior à Roland-Garros, après avoir gagné le championnat de France junior. Et puis donc, ça m'a propulsé naturellement vers le haut niveau. Et à un moment donné, il a fallu faire un choix. Alors, au lieu de reprendre l'étude de notaire de mon père à Évreux, j'ai décidé des joueurs de tennis. Alors, l'après-tennis, parce qu'une carrière de... D'abord, à l'époque, c'était dans les années... 70. Voilà. C'était pas tout à fait comme aujourd'hui. C'était pas tout à fait comme aujourd'hui. Le tennis était professionnel, mais bon, on gagnait moins d'argent en tous les cas qu'aujourd'hui. Enfin bon, j'ai largement bien vécu. Moi, j'ai joué à peu près 13 ans à un circuit professionnel, donc au plus haut niveau. Et puis, au bout de 13 ans, j'ai estimé qu'il était temps de passer à autre chose, parce que le sport doit rester une passion. Et à partir du moment où on fait du fonctionnariat, ça ne m'intéressait plus. Et donc, j'ai monté en France la filiale du groupe Macorma, qui était le numéro 1 du marketing dans le monde. Et j'ai travaillé pour cette société pendant 25 ans. Mais comment on passe de l'un à l'autre ? Là aussi, c'est le hasard ? Non, comme je vous l'ai dit, j'avais fait une licence de droit. Donc, j'étais quand même... J'avais certaines bases. Et puis, bon, tout le côté caché, en fait, du monde du sport, c'est-à-dire le management d'athlètes, l'organisation d'événements, tout ça m'a toujours passionné. Et donc, pendant 25 ans, j'ai eu la chance, avec le groupe Macorma, de pratiquement m'impliquer dans toutes les disciplines sportives. J'ai géré la carrière d'Alain Prost, de Pierre Durand en équitation, de Yannick Noah en tennis, de golfeur. J'ai été directeur du trophée Lancôme de golf, président d'un club de football. Bon, enfin voilà. Et comment on en arrive, justement, à Strasbourg ? C'était simple. Le groupe Macorma souhaitait acheter, ou en tout cas, acquérir les droits d'un club de football, devenir propriétaire d'un club. Nous nous sommes positionnés, dans un premier temps, sur l'Olympique de Marseille. Au pétard, comment ? Donc, on a été battus dans la dernière ligne droite par Robert-Louis Dreyfus. Et puis, on s'est donc intéressés au club de Strasbourg, qu'on a racheté en 1997. Et moi, je suis resté président jusqu'en 2003. Avec une Coupe de la Ligue et une Coupe de France, de gagné, quand même. Oui, ben, je pense que c'est bon. Et demain, c'est quoi ? Alors, demain, on dit toujours qu'on revient vers ses racines. Donc, moi, mes racines naturelles, c'est quand même le tennis, le monde du tennis. Donc, je fais partie du comité directeur de la Fédération française de tennis. Et je souhaite m'impliquer activement et de plus en plus dans l'organisation de cette fédération, dans les années qui viennent. Donc, ça passe par des élections. Il y a une prochaine élection qui a lieu en 2009. Et j'espère pouvoir y jouer un rôle. Et là, c'est purement individuel. C'est une autre carrière. Voilà, c'est une autre vie. Mais j'aime bien les vies différentes. J'ai eu plusieurs vies. Et je trouve que c'est très enrichissant de passer d'un milieu à un autre. Et voilà, donc, ça m'intéresse de redonner à mon sport, je dirais, naturel qu'est le tennis, l'expérience que j'ai pu acquérir, à la fois en tant que joueur et puis aussi en tant qu'homme d'affaires. Et alors, du coup, si vous êtes à la Fédé, vous faites le trophée Roland Valdoreuil ? Ah, je serai obligé, c'est sûr. Mais aussi. Bonne journée. Voilà, merci.